Bonjour et bienvenue dans cette matinale de Global Software. Je suis Milan Gérard, ingénieur support technique au sein de l'équipe Global à Paris et aujourd'hui je vais vous présenter différentes modélisations de contacts entre barres dans RFM6. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser via la zone dédiée de la plateforme GoToWebinar ou à nous envoyer directement vos questions par mail à l'adresse indiquée ici. On verra donc aujourd'hui, dans un premier temps, la définition de libération nodale sur l'exemple de début, pour définir un relâchement en soulèvement par exemple, entre les barres. On va faire évoluer le modèle ensuite pour modéliser ce comportement avec des barres rigides et un comportement non linéaire. Et enfin, la dernière étape, on verra une modélisation des éléments barres en surfacique ce qui va permettre de modéliser de façon très simple, avec une fonctionnalité très simple, les contacts entre eux sur plusieurs surfaces. Donc on va passer directement au logiciel avec le modèle de début qui s'affiche ici. On a un cas de charge ici de poids propre avec la charge qui est affichée ici de façon surfacique, donc sur l'ensemble du plancher. Et si on veut voir la répartition de cette charge sur les éléments porteurs, on peut faire un clic droit dessus, affiché séparément. Donc ici, on a une charge gravitaire par exemple, et on a un deuxième cas de charge ici de soulèvement, avec cette fois-ci les chargements qui arrivent par le bas sur les poutres. Au niveau des poutres, on est sur des HEA 300, donc d'une portée entre murs de sous-bassement de 7,50 mètres, et ici, continue. Également, si j'affiche le modèle en filaire, on voit que ces poutres sont reliées au mur de sous-bassement intermédiaire par un nœud ici, et qu'on a un excentrement pour modéliser pile-poil la poutre qui vient dans l'encuvement ici du mur de sous-bassement. Ok, si on affiche les résultats, on voit ici le comportement sous soulèvement qu'on va vouloir modifier, puisqu'ici, on a un maintien qui agit toujours au niveau du soulèvement, alors qu'on souhaiterait que ce soit l'intégralité de la poutre continue qui se soulève, mais par contre, en gravitaire, on a bien le bon comportement, où le mur de sous-bassement reprend les efforts. Donc, on va modifier la modélisation pour avoir le comportement qu'on souhaite. Pour cela, on va définir des libérations nodales, donc on va pouvoir aller dans le menu Insérer, Objets spéciaux, et ici, on a Libération nodale. Donc, on va définir par la boîte de dialogue. La première chose à faire en haut à droite, c'est de sélectionner les nœuds, où on va positionner les libérations. Donc ici, ce sera sur le mur de sous-bassement intermédiaire que je vous ai indiqué. Donc, je sélectionne ici les trois nœuds de connexion entre les barres et le mur de sous-bassement. Ok, je valide ici. Je vais définir ensuite, là où il y a les points d'interrogation, le type de libération nodale. Donc, je peux sélectionner un nouveau type de libération nodale. Pour simplifier, je vais prendre un système de coordonnées global, puisque ici, si je vous affiche le système de coordonnées, il y a jusqu'en Z que la non-linéarité me préoccupe. Donc, je désactive tout le reste et j'active une libération en Z. Et pour avoir le comportement non-linéaire, je vais sélectionner ici, dans la colonne non-linéarité, avec la lise de volante, encastrer si PZ positif. Donc, en effet, si j'ai des efforts vers le bas, je vais bien avoir un encastrement comme pour le 4-chars de poids propre. Par contre, si on a des efforts négatifs, donc vers le haut, on aura une libération comme je l'ai définie ici. Ok. Donc, voilà l'étape suivante. Et enfin, la dernière étape, c'est de sélectionner les objets libérés. Donc là, je peux tout simplement sélectionner graphiquement et je fais sélectionner toutes les barres. Ok. Je valide. Donc, oui, ça va supprimer le maillage et je peux relancer le calcul en cliquant ici sur « Tout calculer ». Donc, on a les deux cas de charge qui se relancent au calcul, le poids propre et le soulèvement. Et on va voir la différence par rapport aux résultats précédents. Ok. Donc là, ici, sous poids propre, ça n'a pas changé. Mais sur « Soulèvement », par contre, j'ai bien la modélisation que je voulais avec un relâchement au niveau des nœuds intermédiaires. Très bien. On va regarder maintenant la définition avec des barres rigides. Donc, je vais masquer les résultats et je vais copier ici le modèle pour un autre étage. Donc, ici, je peux sélectionner toutes les surfaces ainsi que l'ensemble des barres. Ok. Et je peux tout simplement faire un glissé copié avec la touche « Control ». Voilà. Pour définir ici. Également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un peu pour mieux visualiser les résultats. Après, je fais une sélection ici de mon arase supérieur. Je vais cliquer sur « Déplacer copier ». Et ici, on va déplacer, par exemple, de moins 2 mètres. Ok. Voilà. Et pour mieux visualiser, ici, on va supposer qu'on n'a pas de mur de ce côté de notre modèle. Très bien. Quand j'ai effectué la copie, ici, si je regarde dans mon navigateur, dans la liste des objets spéciaux, j'ai la libération nodale que j'avais effectuée en bas. Mais avec la copie, ça m'en a créé une deuxième en haut. Donc, celle-ci, je vais pouvoir faire un clic droit dessus, « Supprimer », puisqu'on va modéliser différemment. Ok. On va sélectionner, ici, les nouvelles barres. Je vais pouvoir double-cliquer sur l'une d'entre elles. Et ici, on va désactiver l'excentrement. Ok. Et si j'affiche en modèle filaire, voilà, par rapport au modèle du bas, cette fois-ci, on a la connexion au nœud. Et on va demander à nous-mêmes d'écaler les barres. Donc, je re-sélectionne, ici, les barres. Hop. Et on va les déplacer. Donc, on reclique sur l'option, ici. Et en Z, on va demander à prendre la mesure du déplacement. Ok. Et si j'affiche, ici, en modèle de solide, voilà, on voit le décalage. Donc, je peux sélectionner, ici, la semelle supérieure. Et où est-ce que je souhaite positionner ? Donc, là, on a la mesure de 14,5 cm qui a été faite. Par contre, il faut bien que je rajoute un moins pour faire la copie vers le haut. Ok. Ici, on a bien la modélisation. Et pour... Je vais afficher en modèle filaire à nouveau le modèle. Pour avoir une connexion par rapport au mur de sous-bassement, et même par rapport aux autres murs, je vais ajouter des barres rigides. Donc, je vais cliquer ici dans le navigateur, nouvelle barre simple. On va sélectionner dans le type de barre rigide. Ok. Et on va relier, ici, par exemple, le milieu de la position. Ok. Pour toutes les barres. Ok. On va sélectionner les nouvelles barres rigides qui ont été créées. Et on va les glisser, copier. Donc, en les sélectionnant. Et avec la touche contrôle, on peut sélectionner la nouvelle position. Pareil, ici, je vais glisser, copier à la dernière extrémité. Ok. Au niveau des barres rigides centrales, je vais les sélectionner. Et je vais ajouter, donc, une non-linéarité. Pour avoir le même comportement qu'en dessous. Donc, je double-clique dessus. Et je vais cliquer ici sur non-linéarité. On a un nouvel onglet correspondant qui s'affiche, qu'on peut sélectionner. Et ici, on peut sélectionner une nouvelle non-linéarité. Ici, ce sera bien un échec si traction. C'est-à-dire que si on a de la traction dans la barre, on va bien avoir un relâchement. Et du coup, nos poutres vont pouvoir se déplacer vers le haut. Ok. Donc, on valide ici. Ok. Et avant de relancer le chargement, je vais afficher les charges. En effet, je vois que lorsque j'ai glissé, copié mon modèle, ça n'a pas pris en compte les charges. Donc, ça, pour vous montrer, je vais aller dans l'assistant de charge, dans le navigateur. Je vais modifier pour le poids propre. Donc, je vais dans l'onglet géométrie et je vais ajouter un nouveau plan. Je peux sélectionner ici graphiquement les nœuds de coin. Donc, ce sera les nœuds tout simplement ici, les quatre nœuds de coin de mon plancher supérieur. Voilà. Ok. Et pour aller plus vite, je peux faire CTRL-C, aller sur mon deuxième cas de charge, CTRL-V. Et lorsque je valide, j'ai bien ma charge de soulèvement et mon poids propre qui s'affiche pour les deux étages. Ok. On peut relancer le calcul. Donc, ici, on a le maillage qui se fait et on va voir le calcul du cas de charge 1 sous poids propre et du cas de charge 2 sous soulèvement. Donc, la deuxième modélisation, on va voir si ça a le même comportement. Eh bien, oui. On a bien un échec en traction lors du soulèvement et en poids propre, on a bien un encastrement. Si je masque que les charges, on voit bien les déformations ici. Ok. Par contre, ce qu'on voit également, c'est que par rapport aux modifications que j'ai faites sur mon modèle, ici, le comportement des libérations n'a plus lieu d'être puisqu'on ne peut plus avoir de déplacement vers le haut. On a une liaison avec la surface. Donc, on va pouvoir par la suite désactiver ces libérations. Ok. Donc, dans le navigateur, ici, dans les objets spéciaux, je vais pouvoir double-cliquer sur la libération et désactiver pour le calcul désormais. Ok. Enfin, la dernière étape, il s'agit de modéliser les barres en surfacique. Donc, on va faire la même chose. On va recopier, coller un des étages. Donc, on prend ici tout l'étage et on va le glisser-copier tout simplement à partir d'un nœud de référence. Ok. Ici, on a donc désactivé la libération en bas pour prendre en compte le mur qui est au-dessus. On va faire pareil avec l'étage du milieu. Donc, on va sélectionner les barres non linéaires, les barres régimes non linéaires et on va tout simplement les glisser-copier juste au-dessus pour avoir maintenant une liaison avec le mur supérieur. Ok. On va se focaliser maintenant sur le dernier étage. On va donc sélectionner ici les poutres du dernier étage. Ok. On va double-cliquer sur l'une d'entre elles. Et ici, on va modifier le type de barres en modèle surfacique. Donc, en effet, pour convertir en surfacique les barres, on a une option très simple. C'est celle-ci, modèle surfacique. On a juste à valider. Ok. Et ici, si j'affiche, on a un petit bouton en haut à droite dans la barre d'outils pour afficher le modèle surfacique et on voit que le logiciel génère automatiquement des surfaces à la position des barres. Si je me mets en modèle de solide, cela ne change pas entre la visualisation des barres de la section réelle et avec les surfaces. Ok. Donc, on va créer une nouvelle barre ici pour modéliser, pour comprendre le fonctionnement de ces surfaces, pour modéliser un contact entre surfaces avec d'autres barres. Donc ici, on va reprendre, pour la définition de la nouvelle barre, le modèle surfacique. Et au niveau de la section, on va pouvoir définir une nouvelle section. Donc, je clique ici et on va sélectionner dans le type de section paramétrique à parois minces et on va prendre, par exemple, des profilés en U. Donc, je sélectionne ici. Dans l'onglet paramétrique à parois minces, on peut définir la géométrie. Donc, nous, on va juste mettre 200 de hauteur avec des épaisseurs de 10 mm, par exemple. On va mettre 0 pour les rayons 1 et 2. Ok. Voilà. Donc, une section très simple. On valide. Ok. Et on va ajouter ces surfaces, ces barres, ici, perpendiculairement aux autres barres. Ok. Je fais un clic droit. Donc, ici, j'ai ma barre en modèle surfacique qui n'est pas bien positionnée par rapport à la semelle supérieure de mes poutres porteuses. Donc, je vais tout simplement sélectionner la barre, la déplacer. et ici, je sais que c'est moins 0,1, c'est-à-dire la moitié de la hauteur de la section que j'ai finie à 200. Ok. Voilà. Donc, là, on aura bien pile-poil les poutres qui vont s'aligner avec l'autre. Également, on va pouvoir modéliser cette panne sur l'ensemble du plancher. Donc, je peux la sélectionner. Ici, je vais activer l'option créer une copie. Je vais faire 13 copies sur les 15 mètres du plancher. Ok. Et tous les mètres en X. Ok. Par rapport au repère global, ici. Voilà. On voit bien ici la répartition de toutes les pannes sur l'ensemble du plancher. Et si j'affiche en modèle surfacique, on voit, comme j'ai défini les barres selon un modèle surfacique, on voit toutes les surfaces qui s'affichent pour toutes les barres. Également, si vous ne connaissez pas le fonctionnement de ces barres, vous voyez qu'aux extrémités de chaque bar, vous avez des barres rigides pour représenter la section qui reprend tous les efforts et pouvoir les répartir à un seul et même endroit pour les connecter à d'autres éléments. Ok. Donc, on va modéliser maintenant des contacts entre les surfaces puisque là, pour l'instant, elles ne sont pas connectées. Donc, on va aller dans le menu Insérer, Objets spéciaux, et on a ici Contact entre surfaces. Ok. Au niveau du type de contact, on va créer un nouveau type de contact. Donc, comme pour les deux précédentes types de modélisation, on va prendre un échec entre actions pour bien modéliser le soulèvement et au contact parallèle, on va mettre une rupture si jamais le contact perpendiculaire, donc celui qu'on a défini avant, est en échec. Ok. Donc, tout simplement, et ensuite, on définit les groupes de surfaces à considérer. Donc, on voit bien que le premier groupe, c'est par exemple la surface du dessus. Donc, je peux sélectionner ici. Pour sélectionner la surface du dessus, donc, ça correspond aux semelles inférieures de toutes les pannes en U. On va pouvoir utiliser les visibilités pour facilement avoir les épaisseurs. Donc là, ici, ça va correspondre à l'épaisseur de 10 mm de toutes les pannes. Et on peut ici, par exemple, faire une vue et une sélection gauche-droite pour avoir automatiquement toutes les surfaces du bon groupe. Ok. Donc, pour le groupe 1, c'est bon. Et pour le groupe 2, ça va être cette fois-ci la semelle supérieure des profilés en H. Donc là, je désactive l'épaisseur de 10 et j'active l'épaisseur de 14 et je peux sélectionner ici les semelles supérieures de mes poutres porteuses. Ok. Je valide. Ok. On va annuler le mode de visibilité. Et si je réaffiche en modèle barre, vous voyez ici des pointillés, même si on se met en modèle filaire, des pointillés qui représentent tous les contacts, toutes les positions de contacts entre les surfaces. Ok. Également, sur le mur du fond, on a un décalage entre la position de la fin de notre barre et l'extrémité de notre mur. Donc, on va ajouter juste une liaison rigide. Je vais ici dans le navigateur Données et dans les objets spéciaux, on a également les liaisons rigides. Donc, on fait un clic droit Nouvelles liaisons rigides. Et là, on va juste définir un diaphragme entre tous les nœuds ici. Ok. Également, toutes les lignes. Mais il n'y en a que le seul ici, celle de la surface. Ok. On valide. Et là, on va pouvoir avoir une liaison entre l'extrémité des pannes qui s'appuie sur le mur. Ok. On va pouvoir juste créer un nouveau cas de charge pour modéliser, pour voir l'influence de comportement qu'on a défini. Donc, je vais créer ici un nouveau cas de charge qu'on va appeler Exploitation. Ok. On peut définir la catégorie d'action ici, mais ça n'a pas d'importance. Et on va définir des nouvelles charges de barre. Donc, dans la barre d'outils, je clique sur Nouvelle charge de barre. On va définir une barre trapezoïdale pour charger uniquement une partie des pannes. Donc, on va mettre 1 kN pour les deux valeurs. Mais par contre, la distance, si je sélectionne les barres, on voit que c'est des barres de 10 mètres. Donc, je vais sélectionner juste la fin des barres. Donc là, je peux sélectionner d'abord toutes les barres. Ok. Et du coup, on va mettre 8 mètres et la fin 10 mètres. Ok. Si je visualise, voilà, on a bien juste une charge qui s'applique sur une des travées. Et on va voir si on a bien un soulèvement qui s'effectue sur le reste par rapport à ce chargement. Par contre, ce qui est important de savoir, et lorsqu'on fait ce type d'homodisation, il est toujours important de passer par un contrôle de plausibilité. puisque ici, j'ai une erreur par rapport au chargement. On m'indique que la ligne qui est chargée n'appartient à aucune surface. Alors, pourtant, je n'ai défini que des charges de barres, mais ce qu'il faut savoir, lorsqu'on définit des charges de barres sur des barres de type surfacique, c'est qu'on a d'autres charges qui sont générées. Je peux vous montrer via le navigateur ici dans le cas de charge exploitation. Donc ici, on a bien la charge de barres qui est définie pour toutes les barres, mais on a également des informations dans les charges linéiques où tout est en rouge. En effet, on a ici, si je m'affiche en modèle surfacique, la charge de barres que j'ai définie par exemple sur cette barre, en fait, elle s'applique à l'axe neutre de notre section. Sauf qu'ici, elle n'appartient à aucune surface. donc on va devoir modifier la charge de barres ici pour appliquer un excentrement et bien considérer la semelle supérieure comme position de la charge. OK. Si je valide, voilà, on voit que cette fois-ci, on a bien les charges qui ne sont plus en rouge, donc qui sont correctement définies. Et par exemple, ici, on a bien la ligne 332 qui est définie et qui correspond ici à la semelle supérieure de notre même. OK. OK. On va pouvoir désactiver le modèle surfacique et afficher les résultats pour le cas de charge d'exploitation. Donc, au niveau du maillage, on aura forcément un peu plus de maillage, donc ça prend un peu plus de temps et du coup, on a forcément plus d'éléments finis comme maillage puisque les barres ne sont pas modélisées linéairement mais à l'aide de surface et donc de maillage surfacique. Ici, on voit le calcul qui est en cours. on va bien voir une courbe non linéaire puisqu'un comportement non linéaire est appliqué sur les contacts entre surfaces. Voilà. Donc, on voit ici l'évolution de la courbe avec les déplacements qui augmentent en fonction d'un certain nombre d'itérations Le calcul ici est beaucoup plus long que la modélisation d'avant puisqu'on n'est plus uniquement sur des modélisations surfaciques. On a également de nombreux éléments finis très petits de surface. Ici, on va arriver par la fin du calcul à peu près. Voilà. Lorsqu'on a ici la flèche qui est bien affichée, c'est qu'on a bien convergé. Voilà. Donc, on a ici les résultats. Donc, on a bien un soulèvement qui s'applique sur l'extrémité de nos pannes en porte-à-faux qui ne sont pas connectées. Pour voir vraiment le comportement, on peut distinguer trois parties. La première partie, je vais me mettre en modèle filaire pour mieux visualiser les résultats. C'est bien ici toute la poutre de la première file qui est porteuse dont les pannes s'appuient dessus. Donc, on a bien une déformation de la poutre. Sur la deuxième poutre du milieu, on a un double comportement. On a par exemple les deux pannes du milieu qui ne s'appuient pas dessus. Mais par contre, les autres pannes, elles s'appuient bien sur la poutre. Donc, on le voit encore mieux lorsqu'on affiche l'animation. On voit bien que les poutres ici s'appuient parce qu'on a une grande déformation au milieu. Donc, on vient s'appuyer ici. Par contre, là où on a peu de déformation près de l'appui, ici, ça vient directement se soulever. Et enfin, la dernière partie sur la dernière poutre, on voit que cette fois-ci, toutes les poutres se soulèvent et qu'aucune s'appuie sur la poutre porteuse ici. Donc, on n'a aucun déplacement. Ok. Voilà pour cette présentation. Je vous ai mis dans cette dernière slide des liens très importants sur différentes explications que j'ai pu faire, mais encore plus d'explications disponibles dans le manuel en ligne, donc sur les libérations nodales qu'on a vues dans la première étape, sur les non-linéarités de barre. Donc, je ne vais pas expliquer plus que ça les types de non-linéarités puisque ici, la non-linéarité en traction était assez simple, mais vous avez de nombreuses explications dans le manuel en ligne sur les autres non-linéarités et sur les contacts entre surfaces aussi comme j'ai défini. Également, un article technique sur l'utilisation du type de barre modèle surfacique et les subtilités lorsque vous pouvez utiliser ce type de modélisation. Voilà. N'hésitez pas à aller sur notre site web pour avoir accès aux différents services en ligne gratuits, donc nos outils de géoliquisation, nos FAQ et bases de connaissances et manuels en ligne. et aussi des modèles à télécharger dont celui de cette matinale qui sera disponible. Également, sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez d'autres vidéos. Vous retrouverez également la boutique en ligne sur notre site et la version des sets disponibles à 90 jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à aller sur le site web et si vous n'avez pas forcément les réponses, à nous téléphoner directement au numéro de téléphone indiqué ici ou à nous envoyer un mail à l'adresse info arrobas global.fr Merci à tous d'avoir suivi cette matinale. Je vous souhaite une bonne journée. d'avoir suivi cette matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada